Alors maintenant c'est un moment émouvant pour nous tous, c'est pour moi en particulier, parce qu'on va accueillir quelqu'un que tu connais mieux que personne, que j'ai invité il y a quelques mois après de longues discussions pour le convaincre à rejoindre le canapé régulièrement, c'est un certain David Jarre. C'est ton fils. Absolument. C'est un magicien pas comme les autres et c'est la première fois que vous êtes tous les deux réunis sur un plateau de télévision par le mois de lui. Absolument, je suis très heureux qu'il soit... Pour la maman nous regarde, qu'est Charlotte Rampling. Ah, exactement. Moi je suis, c'est pas seulement fier, parce qu'on est toujours fier de ses enfants quand ils font des choses intéressantes et inattendues, mais au fond, sa maman Charlotte et moi, quand on fait du cinéma, quand on fait de la musique, on est dans l'illusion. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que chez David, c'est qu'il est en train de devenir un petit peu, je le dis avec beaucoup de tendresse pour les autres magiciens, mais un peu le taulier sur le plan de la magie. Il a attendu un grand nombre d'années, comme tu le disais, pour faire un peu son coming out, de venir sur des plateaux de télévision, préparer son show. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans la magie, les routines, les tours sont tous les mêmes. C'est comme pour les musiciens, on a douze notes et puis finalement, on a fait des millions de chansons. Pas facile d'innover. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on innove ? C'est le style dont il fait ses tours. Il y a une poésie, une élégance, quelque chose. C'est-à-dire que finalement, on en oublie presque les tours pour être simplement dans l'irrationnel, dans l'illusion. Et c'est ce qui me touche beaucoup. Je n'ai aucune idée de la manière dont il fait ses tours. Il ne m'a jamais livré un seul de ses secrets. On est en discussion depuis une dizaine d'années parce qu'il y a un tour qui s'appelle le Vietnam, qui est un tour de cartes et je voudrais un jour qu'il me livre ce secret. Mais on est toujours en négociation. Qu'est-ce qu'il a préparé aujourd'hui ? Je ne veux jamais le savoir. Voilà, exactement. Il est là. David Jarre. Bonjour. C'est une grande première. C'est une grande première. Ça va Michel ? Ça déjeton ? Non, ça va. Je suis très content d'être là. Tu l'as déjà piégé souvent, ton père ? Oui, il me connaît depuis ma tendre enfance. Il a vu les débuts, il a vu les tours qui ne marchaient pas. Enfin, pas beaucoup qui ne marchaient pas. Depuis qu'il nous a rejoints, tu le regardes régulièrement ? Oui, bien sûr, évidemment. Et si jamais je ne suis pas là ce jour-là, de toute façon, j'ai les replays. Et le compte-rendu. J'ai les compte-rendus et du débrief à certains moments. Mais es-tu content, finalement, toi ? Évidemment, on est content. Oui, Michel. Parce que c'est ça, tu ne l'as jamais dit, ça. Exprime-toi. Non, mais ce n'est pas un jarre. Par hasard, tout le monde a décédé lui. Quand il est arrivé, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand. Et puis, quand on l'a vu travailler, on s'est dit, mais en plus, ce qu'il fait, il ne le fait pas comme les autres. Oui, c'est ce que je disais. Je pense que c'est ça qui fait son... Je ne vais pas faire de commentaire devant lui, mais on est d'accord. Je ne sais rien. On commence tout de suite. Tu as répété avec Dominique Colonna, mais je ne sais rien. Alors, 2023, en fait, je suis très content d'être là. Pour moi, c'est la première émission de l'année. Donc, bonne année. Bonne année au public aussi. J'en profite, meilleur vœu. Et donc, on va faire quelque chose autour du thème de la bonne année. Des vœux qu'on souhaite à ses proches, à sa famille. Ça tombe bien, parce que j'en ai un sous la main. Et avant de commencer, je veux juste vous montrer ça. Venez en attention. C'est un papier blanc, vierge, que l'on va mettre comme ça. Michel, je vais te remettre ce papier. Et on va même le mettre comme ça, comme ça il reste en bisous. Ah, je ne veux pas me... Je fais attention avec... Non, il est dangereux. Ça ne faut pas. On peut... Oui ? Tu peux tenir ? Isia, non. Isia, tu... Non. Elle m'a mordu une fois, donc... Elle a mordu tout le monde une fois. Michel, je te donne là, et tu tiens ça précieusement. Alors, les vœux de la bonne année. Public. J'ai distribué à chaque personne des cartons avec des marqueurs. Et je vais vous demander de dessiner, alors pas tout de suite, c'est-à-dire un symbole ou une image un peu universelle que tout le monde pourrait connaître, qui représenterait, enfin, qui vous accompagnerait pendant cette année 2023. Donc, par exemple, vous pouvez dessiner un soleil si vous aimez... Si vous avez envie de partir en vacances, ou un arbre, si vous voulez faire plus de... Ou la pluie. Chouette, il pleut. Enfin, voilà. Vous dessinez quelque chose, et vous ne le montrez pas à la caméra encore, et je reviens vous voir tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que vous parlez anglais ? Do you speak English ? A little ? OK, c'est bien. A little bit of English. Et nous, pendant qu'ils font ça, on va faire autre chose. J'ai ici des cartes avec des vœux. Très bien. OK. Des vœux qu'on peut se souhaiter, comme la santé. On a la santé, prospérité, humour, surprise, succès, enfin, voilà. Très bien. Donc, je vais te demander d'en choisir une. Bien sûr. Ça en fait un un peu avec Michel. Avec grand plaisir. En touchant une. Celle-là. Celle-là ? Oui. Alors, vas-y. Celle d'après, c'était espoir. Celle d'avant, c'était joie de vivre. C'est pas mal aussi. Mais toi, tu as choisi quoi ? Je te le dis. Je le montre. Tu peux le dire, et tu peux aussi le montrer à la caméra. Amour. C'est très bien. Bon, Michel, tu as bien vu. Très bien. Parfait. C'est un bon vœu. Je te souhaite plein d'amour. Bon, je te souhaite plein d'amour. Je vous souhaite plein d'amour aussi. Parfait. Et tu te souviens le papier à l'intérieur ? Non, ne touche pas encore ici. Regarde. Ici, on va faire comme ça. Simplement. Ok, est-ce que tu peux tenir l'enveloppe comme ça ? Parfait. Bien. Tu as senti quelque chose ? Un peu de chaleur ? Un peu de chaleur. Un peu de chaleur. La chaleur de l'amour. Oui. Toi, de tout ça, tu as choisi amour ? Oui. Il n'y a rien à l'intérieur. On voit. Il n'y a rien. Tu vois. Ah. Bravo. Alors, amour, si je devais te demander, c'est écrit avec des lettres de flammes. Oui. C'est de la cendre, si tu passes ton pouce dessus. Oui. Ça peut s'enlever. Si je te demandais de représenter, si tu devais représenter l'amour par un dessin ou un symbole simple à dessiner, tu dessinerais quoi ? Un cœur ? Oui. Un cœur. Vous vous souvenez, au début, j'ai demandé à tout le monde de dessiner un dessin qui pourrait représenter leur vœu de l'année. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez dessiné ? Tous, vous avez dessiné un cœur. Les deux côtés. Les deux côtés. Énorme. C'est magnifique aussi. Vraiment, il y a des cœurs exceptionnels. C'est incroyable. Et vous savez, je suis rentré tout à l'heure avec ce panneau 2023. En fait, vous l'avez tous vu, mais vous n'en avez pas rendu compte que vous l'avez vu. Et vous vous souvenez, je vous ai demandé si vous parliez anglais. Oui. L'amour, en anglais, ça se dit love. Et donc cette année, c'est 2023. Et regardez bien, si on regarde de plus près, on peut peut-être changer la perspective du 2023. Si on retourne les lettres, ça crée le mot love. 2023 sera l'année du love, l'année de l'amour. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David.